Musique Au quotidien, je surveille la température intérieure, l'hygrométrie, très important. La station météo c'est un vrai plus en fait, parce que mine de rien, avant le matin, c'est tout bête, mais savoir comment s'habiller, on regarde par la fenêtre, on va checker le téléphone, etc. Là, on a l'information en temps réel. Ça, c'est mon utilisation principale. Après, pendant la journée, je vais souvent regarder la température intérieure, pour pouvoir déclencher un ventilateur, un purificateur d'air, ou une climatisation à distance pour mes animaux. En même temps, quand le bruit devient trop excessif, le soir, on a une notification, on sait qu'il faut baisser un petit peu de volume pour ne pas déranger les voisins. Donc, c'est vraiment un atout dans la vie du quotidien. Alors, moi, j'aime bien utiliser ce produit pour suivre les conditions météo dans différents endroits où j'ai déjà été. Le Canada, parce que j'ai des amis, le Vanuatu, parce que j'y ai vécu, et le Portugal, parce qu'on a une maison là-bas et j'aime bien savoir ce qui s'y passe. Et j'aime bien voir le contraste entre, par exemple, le Vanuatu et la France. On a un vrai plus aussi de confort, parce que tous les jours, on a de... Enfin, je fais attention à la qualité de l'air chez moi, parce que j'aime bien. Donc, tous les jours, en fait, on a ce confort d'avoir la qualité de l'air, le taux de CO2 à l'intérieur. J'avais une qualité de sommeil assez dégradée. Et en regardant les courbes sur l'application, j'ai pu voir que la nuit, je montais en température à 22-23 degrés. Donc, ce n'est pas très agréable pour dormir. Et j'ai fait l'expérience de laisser la fenêtre ouverte pendant une ou deux nuits. Et j'ai pu voir, en fait, que les courbes redescendaient bien sur la température. Et en fait, ça a vraiment amélioré ma qualité du sommeil. Et c'est un confort sur lequel je ne pourrais pas me passer aujourd'hui. Je suis content de ce produit parce qu'il répond à mes besoins, et à ma curiosité, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada